Musique Comme toute la création écoute la parole de Dieu, l'humanité tout entière vient au pied du même pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, âgés et âgés, quelles que soient-elles difficultés, seuls tombent l'obéissance à l'éternel de guérir. Écoute, accepte et arrête-toi dans tout ton départ au chemin. Soyez les bienvenus chez cette chaîne, la voix de l'éternel Dieu, qui a pour titre « Poursuivez la paix avec tous ». Le troisième thèse de cette semaine est créé du livre de Juge, en son chapitre 8, du 1er au 3e verset. Juge 8, 1 à 3. Analysons la parole de Dieu. Juge 8, 1 à 3. Les jeunes des Fahim dirent à Jédéon, « Que signifie cette manière d'agir en vous-même ? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Maudien ? » Et ils eurent avec lui une violente guerrille. Jédéon leur répondit, « Que fais-je en comparaison de vous ? » Le grappillage des Fahim ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Aguézère ? C'est entre vous-mêmes que Dieu a livré le chef des Maudiens, Rèves et Zènes. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il y a eu un signe parlé de leur colère contre lui, ça m'a dit. Mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur la chaîne « La Voix de l'Éternel Dieu ». La chaîne qui nous enseigne la Voix de l'Éternel Dieu, afin que, ennemis que nous étions au départ, nous devenons amis et enfants de Dieu. Cette semaine, nous avons cours au thème « Pour suivre la paix avec tous ». On a déjà vu O'Neill Vagdo pour les tests de vie, on a également vu « Parfait, Ravonneux et Grèce » pour la conclusion du thème. On a vu « Bancoller pour la paix ». Nous allons, tout à l'heure, développer notre quête permanente autour de la paix. La quête permanente. Qu'est-ce que nous faisons quotidiennement pour la paix autour de nous ? Qu'est-ce qu'on appelle la paix ? C'est Christ qui est la paix. Christ, dans Esaïe 9, verset 6, Christ est notre Père, parce que c'est lui seul qui nous a réconciliés avec le Père, avec qui nous étions en émitié, le Père que nous avions offensé. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous apporter la paix ? La bonne nouvelle. Désormais, vous qui étiez des étrangers, vous êtes devenus enfants de la maison. Cette bonne nouvelle, nous devons la propager. C'est-à-dire, le pardon de nos péchés, nous devons la propager. Ce n'est plus impossible, le pardon de nos péchés. Désormais, le pardon de nos péchés est possible. Et enfin, pour dire que nous étions dans le cœur, nous sommes devenus à nouveau des enfants de la maison. Comment travailles-tu pour la paix avec toi ? Pour la paix autour de toi ? Pour la paix au niveau de tes proches ? Comment travailles-tu pour produire la paix avec ton Créateur ? Si nous définissons la paix comme la tranquillité, l'absence de tumultes, l'absence de guerre, l'absence de révolte, de rébellion, de violence, si nous désignons la paix comme la période de repos, le moment de repos, si nous désignons la paix comme l'harmonie, il est grand temps que chaque acte que nous voulons poser, nous puissions nous mettre à la place de l'autre avant de poser l'acte. Et chaque offense qui vient à notre direction, nous puissions non seulement pardonner, mais aussi pardonner doublement. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Cessons le « moi ». Cessons de dire « moi ». À moi, il n'a pas le droit de faire ceci. À moi, il ne peut pas faire ça. Je dois lui rendre le coup. Finissons avec. Le Christ a dit dans sa parole, « Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. » Et également, il dit, « Si quelqu'un te demande ta tunique, remets-la lui. » De sorte que tu n'as rien à devoir à quelqu'un. Ce que je te conseille, mon frère, aujourd'hui, est le suivant. Concernant la production et la propagation de la paix autour de toi. La production de la paix signifie que tu dois faire confiance en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, tu obtiens la paix de Dieu. Maintenant, tu vas la propager. La propager en annonçant la bonne nouvelle à toute la création. Marc 15, verset 15 et 16. De la même manière, tu dois sortir, aller parler de la paix que tu as reçue auprès de Dieu. Tu dois aller en parler aux autres pour qu'eux autres aussi, ils reçoivent cette paix auprès de Dieu. dans Acte 26, verset 17 et 18. Bon, Dieu a dit à Paul, « Je t'ai sorti du milieu des méchants, du milieu des paniers. Je t'ai ramené dans mon royaume. Je t'ai formé pour que tu ailles encore dans ce milieu, aller pêcher les hommes afin de les sortir du royaume de Satan et les ramener dans mon royaume pour leur multiplication. » Comment fais-tu ce travail? Est-ce que là où les gens faiment, quand tu passes, ils sont rassasiés? Là où les gens pleurent, quand tu passes, est-ce que le pleut devient de la joie? Est-ce que là où les gens se battent, ils se bagarrent, quand toi tu passes à cet endroit, est-ce que la querelle cesse? C'est ainsi que tu es un vecteur de la paix. C'est ainsi que tu es un producteur de la paix. Comme ton Dieu, Christ a été aussi producteur de la paix. Bien aimé. En notre série Jésus-Christ. Dans ton ménage, quelles sont tes pensées? Quels sont tes comportements? Où que tu véhicules la paix? Ésaïe 11, verset 2 a dit. Tu dois avoir l'esprit de l'éternel qui va se reposer sur toi. L'esprit de la connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit, il assiste les sept esprits qui doivent se reposer sur toi. Si ces sept esprits se reposent sur toi, qu'est-ce que tu dois attirer? Qu'est-ce que tu dois faire l'objet de tes pensées? Éphésiens 4, verset 8 a dit. Que ce qui est juste, que ce qui est bien, que ce qui est honorable, digne de l'ouer, fait l'objet de tes pensées. Si ces choses sont dans tes pensées et y vivent, comment dois-tu te comporter? Éphésiens 6, verset 14, verset 18. Tu dois d'abord prendre la vérité comme c'est Dieu. La vérité, c'est la Bible. Et tu dois prendre le soulier du prédicateur pour aller répandre, pour aller faire connaître cette vérité aux confins de la terre. Ce n'est qu'en ce moment, tu auras la paix pour toi et la paix autour de toi, la paix vis-à-vis de Dieu et la paix vis-à-vis des autres. La paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Parce que la pensée de paix ayant vécu en toi, tu ne peux agir qu'en comportement de paix. Que fais-tu pour la paix? Est-ce que là où tout est daté, quand tu arrives, tu te mets à réparer ou bien tu cherches tes intérêts personnels? Est-ce que tu cherches l'intérêt du peuple ou bien l'intérêt personnel? Quand tu commences à chercher l'intérêt personnel, tu bafoues l'intérêt du peuple et il n'y aura plus de paix. De la même manière, est-ce que tu travailles pour la justice? C'est de la justice que la paix est venue. Comme de la vérité, la justice est venue. Avant qu'il y ait réconciliation pour avoir la paix, c'est qu'il y ait d'abord la justice. Ce que tu as volé, tu as avoué que j'ai volé. Ceux sur le compte de qui tu as menti, tu as avoué que tu as menti sur leur compte. C'est ce qu'on appelle la vérité. Tu as libéré la vérité. Et quand tu as libéré la vérité, il y a justice. S'ils veulent te pardonner, ils vont te pardonner. S'ils veulent te punir pour que tu puisses obtenir le pardon à travers cela, ils vont te punir. Quand ils te punissent, quand tu finis ta punition, tu es en règle vis-à-vis de la maison. Je suppose que tu as commis un délit, une faute, une infraction. La justice te punit. Il dit que tu vas faire trois mois de prison ou bien tu as telle amende à payer. Après avoir fini de payer cette amende, tu es en paix, tu es en réconciliation avec la société parce que tu as fini de puiger ta paix. Donc, je résume, il faut qu'il y ait la vérité. Tu dois dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, il y a la justice. Quand il y a la justice, il y a la réconciliation. Et quand il y a la réconciliation, il y a la paix. Et c'est de la paix qu'il découle la sécurité, l'abolique. Quand nous prenons Esaïe 32, à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset, il dit désormais, quand mon esprit viendra et va s'installer, c'est en ce moment où le désert sera transformé en noisiste. Et l'noisiste sera transformé en savane. Et la savane sera transformée en forêt. et la forêt sera transformée en pays où vivent la paix et la sécurité. Mon frère, recherche l'esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu qui donne la paix. Travaille nuit et jour pour que cet esprit de Dieu ne te quitte pas. Car, dans Matthieu 6, verset 33, Dieu nous a dit rechercher premièrement nos problèmes de Dieu. c'est-à-dire rechercher premièrement l'esprit sain. Qu'est-ce que c'est que l'esprit sain? Romain 14, verset 17. On dit le royaume des cieux c'est la joie, la paix, la justice par l'esprit sain. La joie, la paix, la justice par l'esprit sain. Quand tu as le royaume des cieux en toi, tu oeuvres pour la justice. Là où on t'empire les autres, tu restitues la justice. Là où on méprise l'eure, tu n'acceptes pas. Tu luttes pour qu'il y ait le droit. Alors, quand cette justice existe, c'est obligé qu'il y ait la paix. Et là où il y a la paix, il y a la joie. C'est une obligation. Que là où il y a la paix, la joie règle. parce qu'il n'y a plus de tumulte, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de persécution à cet endroit. Mais qu'est-ce que tu fais à nouveau vis-à-vis de ton frère que tu peux voir son animal se perdre sans pouvoir lui ramener cet animal. Tu peux voir son bonheur se détruire sans pouvoir contribuer à la reconstitution de son bonheur. Mon frère et soeur, mon conseil pour toi, ne participe pas à la destruction de quelqu'un, mais contribue à sa reconstruction. Ne sois pas un élément de destruction dans la vie de quelqu'un, mais sois un élément de construction dans la vie de la personne. Ce n'est qu'en ce moment, tu es faisant de paix, tu es un assisant de paix et dans ce cas, Dieu aussi fait jaillir abondamment dans la perche étoile. Que le peu que nous avons entendu soit gravé sur la tête la terre de notre cœur et que nous sommes des ouvriers de paix pour le bonheur de nos proches, notre propre bonheur et pour la gloire de l'éternel. Sois un béni, Dieu me reu béni, restes un béni. Amen. Merci pour l'éternel de l'éternel. Si vous avez aimé ce video, ne vous perdez à abonner, 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 à abonner. God bless you.